Alors, je me propose de rapidement évoquer la Corse et Dante. La Corse n'a pas besoin de présentation, surtout ici. De Dante, je dirais simplement que je ne considérerai que le personnage politique, le personnage historique, sans aucune référence à la dimension littéraire qui sera présentée, transcendée, développée aujourd'hui, un peu plus loin, un peu plus tard. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de considérer la Corse dans le prisme, comme l'a dit Françoise, de la Toscane du temps, c'est-à-dire un monde fortement marqué du point de vue politique par le conflit des Guelphes et des Gibelins. On sait, une exposition récente l'a montré, la force des liens sociaux, économiques, commerciaux, culturels aussi, linguistiques, on va y revenir dans un instant, entre la Corse et la Toscane. La question que je me pose est un peu différente. Il ne s'agit pas de ces rapports très touffus, collectifs, en quelque sorte, des populations entre elles. Il s'agit de l'image politique de la Corse. Est-ce que la Corse du temps est un morceau de cet univers thurénien géographiquement plus proche de la Toscane que d'aucune autre région de la Méditerranée voisine ? Et donc, je m'attacherai à prendre quelques exemples en tâchant, mais c'est la moindre des choses ici, à l'université, de distinguer entre les apparences et les réalités. Alors, commençons par les apparences, commençons par cet arc chronologique qui va du début de la vie de Dante à la mort de celui-ci. Nous sommes entre les années 1250 et les années 1320, 1250, 1260 et 1320. Alors, en apparence, la Corse entre tout à fait dans le cadre de ce conflit structurel entre Guelph et Gibelin, de cette participation intime à la vie politique de la péninsule du temps. Pourquoi ? Parce que dans les années 1240, 1250, les seigneurs d'Amar et de Gênes jettent leur dévolu sur le nord du Cap et ils arrachent celui-ci autour de Roliano aux avogards et à d'autres familles qui leur étaient alliées, qui provenaient aussi de Gênes, mais qui étaient, eux, de tendance plutôt Guelph. Les d'Amar et le conquérant du nord du Cap Corse dans les années 1250, ce n'est pas n'importe qui, c'est Ansaldo d'Amar et grand amiral de Frédéric II l'Empereur et l'une des personnes qui lui étaient le plus proche, la quintessence même du gibelinisme impérial de Frédéric II. C'est un véritable conflit méditerranéen, une guerre à l'échelle méditerranéenne. Ansaldo d'Amar, en tant que grand amiral, conduit. Il est le vainqueur de la bataille du Giglio qui, dans les années 1240, met presque à genoux le camp des Guelphes, le pape et ses alliés. Il a d'autres revers, il connaît des revers, il connaît des succès dans les années 1250, mais du point de vue de ses affaires à lui, du point de vue de son succès familial, c'est tout à fait positif, puisque dans les années 1250, par transaction, par conflit aussi militaire, mais surtout par achat, il se rend propriétaire du nord du Cap Corse, dont il fait une base politique pro-impérial, pro-gibelin, donc contre la commune de Gênes, dont il était originaire, mais qu'il combattait ardemment pour les raisons politiques qui faisaient toute l'ardeur et tous les excès de la vie politique, justement, du temps. Alors ça, c'est le point de départ. Donc, en apparence, vous voyez, dans les années 1250, la Corse fait partie de ce grand conflit entre Guelphes et gibelin. Et au bout de la chaîne, dans les années 1320, qu'est-ce qu'on voit à l'autre extrémité méridionale, celle-là de l'île ? On voit à Bonifacio une autre grande figure du gibelinisme génois, un certain Aitone et Doria, qui a été chassé de Gênes, sa ville, par la victoire de Robert d'Anjou, Robert le Sage, qui devient seigneur de Gênes, comte de Provence, roi de Sicile, soutien ardent du pape, donc des Guelphes, et qui, pendant quelques années, pendant près d'une vingtaine d'années, va entraîner la ville de Gênes dans le camp du guelphisme. Alors, les adversaires des Guelphes à Gênes, à commencer par les Doria, quittent la ville, sont vaincus, s'installent à Savonne, et de Savonne, ils exercent une action de piraterie, de course et de piraterie en Méditerranée, et le cœur de leur action, c'est la ville de Bonifacio. Aitone et Doria s'y installent autour de 1320. Il détache, en quelque sorte, la colonie de Bonifacio de la métropole génoise, mais Guelphes, et signale à ce propos que le seul monnayage corse du Moyen Âge, ce sont ces monnaies de Bonifacio, surfrappées d'un baie, le baie de Bonifacio. En réalité, c'est un monnayage gibelin, destiné à marquer la distance prise par la colonie vis-à-vis de la métropole, devenue Guelphes ou restée Guelphes. Bref, c'est un nid de corsaires, un nid de pirates, qui est devenu Bonifacio, aux mains du gibelinisme, destiné à combattre les Guelphes sur tous les théâtres de la Méditerranée, et d'autre part, à insérer, dans la mesure du possible, à aider plutôt au triomphe des Doria, dans la Sardaigne, que les Catalans étaient en train de conquérir. Donc, en apparence, du nord au sud, du début de la période à la fin, le gibelinisme et le guelphisme sont présents en Corse, et quelque chose semble indiquer, semblerait indiquer, que l'île est partie prenante de ce grand mouvement, dont la Toscane, du nord de la mer Tyrénienne, dont la Toscane est le centre. Mais, en réalité, je ne suis pas persuadé qu'il ne faille pas avoir une lecture beaucoup plus authentique, beaucoup plus autonome de la réalité politique, de la réalité sociale, de la Corse du temps. Alors, certes, en tant que chercheur, il convient d'être prudent. Nous sommes tributaires de nos sources, et l'esprit critique ne doit jamais défaillir. Alors, nos sources, quelles sont-elles ? Eh bien, c'est la chronique de Giovanni Delagros, d'une richesse immense, du point de vue anthropologique, ethnologique, on le sait, mais qui est une source unique, et qui peut, dans une certaine mesure, insister sur la dimension, justement, authentique, autonome, irréductible de la vie politique, de la vie culturelle, de la Corse du temps. Néanmoins, un peu parce que c'est la source presque unique que nous avons, un peu parce qu'elle est d'une étonnante richesse, je crois que c'est dans cette source qu'il faut suivre les événements, et au-delà des événements, les structures porteuses de la vie politique du temps. Je me réfère, vous le comprenez, à la figure de Giudice di Cinar, le grand seigneur du temps. C'est plus qu'un grand seigneur, c'est le fondateur d'une idée politique. C'est l'ancêtre de Cinarquési, c'est celui qui, d'une manière sans doute pas totalement consciente ni claire, mais en tout cas opératoire à l'échelle des siècles, fonde l'idée de la souveraineté de la Corse contre les Génois. C'est l'ancêtre de Vincente Lodice, de Rinuccio della Roca, de Giampaolo di Leca, et d'une certaine manière, de Saint-Pierro Corse. Alors ce personnage est d'une étonnante richesse, mais d'une richesse difficile à cerner et dont toutes les facettes me semblent malgré tout plus originales que réductibles à la matrice toscane, si riche et admirable et porteuse de sens soit-elle. Alors, si on suit les sources dont nous disposons, la source dont nous disposons, le personnage, vous savez qu'il n'a rien à voir avec le château de Chinarca dont il va prendre le nom. C'est un nom de guerre, le château de Chinarca, un nom de guerre hautement signifiant. Il naît sur les rives du golfe du Valinco, dans la piève de Val, dans un château tout à fait respectable, et d'ailleurs c'est le château de La Roca, et il naît sous le nom de Sinucel di Arroca. Alors je n'entrerai pas, parce qu'on n'en a pas le temps, sur la signification que pourrait avoir ce prénom, qu'on pourrait lui donner. Toujours est-il que c'est son prénom, Sinucel di Arroca, ce serait vraiment trop long, et bien que cela pourrait être intéressant. Il est victime de la violence des mœurs aristocratiques du temps, son père est assassiné, lui et ses frères sont chassés du château, il trouve refuge chez son oncle, dans le château de Kouazine, dans le Fiumorbo, et de là, vaincu, appauvri, misérable, il va à Pise, et c'est là un lien qui nous rapproche de notre sujet, il va à Pise se former aux arts, mais le chroniqueur laisse entendre que c'est une vie misérable, et qu'avant de devenir écuyé, il a été, pour ainsi dire, garçon d'écurie. Et le chroniqueur, d'une manière dont on ne sait pas si elle est véritablement réelle, ou si c'est un enjolivement de type littéraire, présente toute la vie et l'œuvre de Dioudici comme une vengeance, une vengeance familiale, interfamiliale, et une vengeance aussi contre son destin. Il rentre en Corse dans les années 1240, 1250, on ne sait pas très bien, et progressivement, il élimine tous ceux qui ont été à l'origine des malheurs de sa famille, et en particulier ses cousins germains qui avaient assassiné son père et qui l'avaient exilés, qui l'avaient conduits à l'exil, en Toscane. Mais il ne trouve, en partie du moins, la paix de l'âme qu'après la conquête du castel de Chinarque. Quelque chose de puissant, quelque chose d'invincible, le portait à la conquête du castel de Chinarque. Alors quel était ce quelque chose ? Eh bien, quelque chose qui, évidemment, dépassait de loin l'aura, quelle que pouvait être la force, quelle que put être la force des souvenirs familiaux et personnels, l'aura du château de Larocque. Quelque chose d'invincible, l'a tiré vers le château de Chinarque. Et ce quelque chose, bien la clé d'interprétation, nous est donnée de manière à la fois limpide et sous-entendue par le chroniqueur. C'est évidemment cette référence à Hugo Colone, au premier, à la dynastie, des premiers comtes de Corse, puisque Chinarque, fils d'Hugo Colone, a fondé, d'après la légende, ce château, et qui, dans les imaginations du temps, dans les représentations populaires et idéologiques du temps en même temps, qui détenait le château de Chinarque, était fondé à revendiquer une suzeraineté, une souveraineté sur l'île, une autorité de type souverain à la manière des comtes carolingiens, dont Hugo Colone, personnage légendaire, mais auquel tout le monde croyait, souveraineté qu'il avait incarnée, que Hugo avait incarné le premier. Donc, on comprend mieux dans ces conditions que si Nuccello de Larocque est tenu, la première chose qu'il est faite lorsqu'il est conquis le château, c'est d'en prendre le nom, soit devenu seigneur désormais de Chinarque. Pourquoi a-t-il changé maintenant son prénom ? Pourquoi a-t-il choisi le nom de Giudice ? On ne sait pas très bien, personne ne le dit, et même pas le chroniqueur, qui peut-être d'ailleurs met volontairement ou involontairement sur une fausse piste. A mes yeux, c'est un titre, évidemment, c'est un titre porté comme prénom, comme nom de guerre, comme ce qu'on voudra, mais c'est un titre, c'est le titre judical de Sardaigne. Je ne dis pas qu'il y a une imitation consciente, volontaire, corse aux sardes. Je dis que les Giudice, les juges de Sardaigne, vous voyez qu'il y avait quatre petites régions en Sardaigne, donc qu'on retrouve sur l'emblème de la Sardaigne aujourd'hui, les quatre judicades, d'Arboré, Kallieri, Galour et Logudor, eh bien, les chefs d'origine byzantine, de ces quatre petits royaumes, de ces quatre petites entités, dans leur chancellerie, signaient leurs actes, au XIIe, XIIIe siècle, de la formule « Ego iudex, civé rex, moi, juge, c'est-à-dire arc-contre byzantin, c'est-à-dire roi ». Là, le concept de royauté rayonnait dans le monde sardes, dans le monde tyrénien, sur le titre judical sardes. Alors, qui était juge de Galour en particulier ? Bon, les liens entre la Galour et la Corse, ce n'est pas le lieu de les illustrer ici. Madame Médor le fera mieux que moi, ou dans un autre cadre. C'est à la Galour qu'il faut penser à l'évidence. Qui était juge de Galour à l'époque de Dioudicé ? C'était évidemment, c'était les Viscontes de Pise. Dioudicé, comme tous les Corses du temps, mais Dioudicé, d'abord, qui a vécu à Pise, a connu les Viscontes, il a connu les juges de Sardaigne et les juges de Galour en particulier. Il savait le prestige qui s'attachait à leur nom et il savait que, comme on savait en Corse, qu'un nom de ce type était d'essence royale. Et donc, je vois dans la prise de ce nom de Dioudicé, d'Inarc, la revendication, plus ou moins consciente, d'une visée, mais en tout cas forte, d'une visée de souveraineté, pas simplement de suzeraineté, mais de souveraineté, sur l'ensemble de l'île. Alors ensuite, c'est une succession de combats difficiles, de luttes entre Corses et Corses, parce que Dioudicé sera vaincu par Gênes, mais il sera surtout vaincu par la trahison des siens et des Corses et les combats que les Corses livreront contre lui. Mais, sur ces épisodes difficiles qui amèneront sa défaite et sa capture autour de 1300, dominent un événement marquant qui intervient en 1264, autant dire en 1265, à quelques mois près, c'est-à-dire l'année fatidique qui nous réunit, dont le souvenir nous réunit aujourd'hui, ici. Dioudicé, non content d'être Dioudicé de la Corse prend en 1264 le nom, le titre de Comte de Corse. Alors, d'un mot, pourquoi ce titre ? Eh bien, il n'y a qu'une explication, le titre royal, vous le savez, est étranger à la culture historique de la Corse et la figure de Théodore le montre bien. Celui de Comte de Corse, par contre, n'est pas du tout étranger à la culture historique de la Corse. C'est le titre, certes mythique, mais non moins qui a existé malgré tout dans l'ordre des mythes des Comtes carolingiens de type Hugo Cologne et successeur et ce titre est réactivé justement par référence à Hugo Cologne en 1264 par Dioudicé qui choisit ce titre et qui se fait introniser Comte de Corse en 1264 donc dans un lieu qui n'est pas secondaire à mes yeux et par lequel je finirai parce qu'il me paraît porteur d'un symbole fort. C'est la Canonica de Marianne pourquoi alors que Dioudicé était maître de toute l'île à ce moment-là c'est son apogée politique 1264 il choisit à ce moment-là de devenir Comte de Corse pourquoi est-ce qu'il choisit de le faire à la Canonica de Marianne cela plonge dans des abîmes de perplexité que je résumerai très vite rassurez-vous première interprétation Dioudicé a voulu marquer des liens sinon de vassalité du moins de proximité d'alliance avec la métropole de Pise dont il était proche et puisqu'il combattait les génois et ennemi irréductible des pisans c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter on ne peut pas non plus écarter son contraire c'est-à-dire que visant un projet de souveraineté sur l'île Dioudicé a peut-être voulu au contraire défier les pisans eux-mêmes en choisissant ce bâtiment prestigieux l'image même architecturale de la souveraineté de Pise dans l'île et puis une troisième hypothèse qui me paraît la plus forte et par laquelle je finirai vraiment c'est qu'il faille entendre alors vous savez comment ça s'est passé c'est une assemblée c'est un titre comptal qui est tout à fait original qui n'a rien à voir sinon dans le souvenir carolingien avec le titre carolingien lui-même c'est une assemblée de partisans de plusieurs centaines ou milliers de partisans qui lui remettent un symbole de pouvoir une branche d'arbre je n'insiste pas c'est bien connu le symbolisme cette branche d'arbre n'est pas bien connu je pense que ça symbolise tout simplement dans une perspective féodovassalique la corse elle-même puisque vous savez que ces objets qui étaient transmis lors des cérémonies vassaliques symbolisaient la nature du fief et on voit très bien qu'une branche d'arbre puisse représenter la corse monde forestier par excellence pourquoi la canonique à moi je vois une explication qui domine les autres c'est une référence en réalité une fois de plus non pas à l'actualité à la conjoncture politique du moment les conflits entre Gaël Fugibelin entre Pise et Gênes mais à la culture historique profonde de la corse à laquelle tout le monde croyait dans la culture populaire même si personne n'en parlait vraiment à part Giovanni de la Grosse précisément c'est une référence aux comtes de corse qui ont chassé d'après la tradition les sarrazins de l'île et qui ont permis la christianisation de l'île et parmi les grandes batailles les grandes victoires des comtes carolingiens de corse la principale ou l'une des principales a eu lieu précisément à la canonne et cadomarienne ce terme de canonne et cadomarienne n'entre pas dans les détails il ne faut pas l'entendre nécessairement sur le parvis de la cathédrale c'est en réalité ce qui est entre la cathédrale et le Gaulle c'est à dire que à mes yeux cette cérémonie qui préfigure les autres prises de titres comptables des seigneurs qui viendront après lui commencer par il faut le voir entre la cathédrale et le Gaulle c'est à dire dans le lieu qu'on appelle le lago Bénédette pourquoi ce nom ? parce que béni pourquoi ? béni à cause de la victoire sur les Sarazins c'est en ce sens qu'il faut l'entendre c'est au sens historique en quelque sorte c'est là que Hugo Cologne a remporté l'une des victoires majeures contre l'islam et c'est là que d'autres grandes réunions publiques politiques des Corses à commencer par l'intronisation de Diouditia mais d'autres aussi dans l'histoire auront lieu par référence de type historique je crois à ce folklore au sens le plus fort du terme un folklore qui est une culture historique en réalité la culture populaire d'un peuple dont l'histoire du temps quels que soient les liens plus apparents que réels à mes yeux avec le contexte englobant du gibulinisme ou du guelphisme dans la péninsule du temps et bien cette histoire me paraît irréductiblement originale qui ne veut pas dire qu'il faut considérer nécessairement la Corse comme un monde fermé pas une île fermée bien sûr puisqu'on vient de dire que les échanges commerciaux et autres avec la Toscane et la Ligurie étaient très forts mais du point de vue de ces représentations mentales de ces idéologies de ces idées politiques en action à travers la figure de grands hommes d'action justement du temps et bien je crois que pour répondre à la question la Corse ne se résume pas à une province de l'univers toscan même si par ailleurs elle en fait partie à d'autres niveaux et sous bien des facettes de l'université de l'université de l'université